It's time, on est Bing, oui bonjour, je suis de retour, c'est de nouveau le saut dans le grand bain, j'espère que vous m'avez pas oublié, j'ai enfin terminé mes études, ça y est, c'était vraiment incroyable, mais on va pas disserter 300 ans dans cette vidéo, puisque ce n'est pas le thème et que d'autres vidéos arrivent, du coup n'hésitez pas à vous abonner, parce qu'il y a plein de choses qui vont revenir ici, puisque vous verrez, je vous laisse la surprise. Mais de toute façon, cette vidéo, elle est en thème avec mon mémoire de recherche, parce qu'on va parler de Inox, et que ça a été l'ouverture de ma soutenance de mémoire, puisque j'ai travaillé sur la marchandisation de l'intime sur YouTube, et que la vidéo d'Inox rentre totalement dans ce cadre-là. Et du coup, pour amorcer cette première vidéo, j'ai voulu faire un petit format du style, le petit format de la preuve de français, je sais pas si vous vous souvenez quand, en français, vous devez lire des oeuvres, et ensuite, votre preuve de français, elle était en mode, oui, alors l'auteur, je pense, en fait, ce qu'il a voulu dire, et nous, on était là en mode, hmm, 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 et bon, on va faire pareil, et on va se demander, qu'est-ce que Kaizen ? Et ça tombe bien, parce qu'aussi on va questionner les fans d'Inox Tag, et les grands encenseurs, qui à mon sens, participent au mal-être de Inox, oui, vous l'avez pas vu venir celle-là, après j'en fais un peu d'étonne, mais j'ai vraiment envie qu'on questionne la communauté, et le travail de l'influence dans cette vidéo, parce que je pense qu'il y a plein de choses à dire. Kaizen, c'est l'histoire d'un jeune de 21 ans, qui n'a aucune pratique du sport, et qui décide non pas de grimper l'Everest, comme on a tendance à le simplifier, mais de réaliser un documentaire qui sera diffusé au cinéma et sur Youtube, qui montre la préparation physique et psychologique à monter l'Everest. Du coup, on va analyser Kaizen pour ce que c'est, donc une oeuvre, une oeuvre cinématographique, et ça, moi je le fais très souvent, je l'ai déjà fait avec You, je l'ai déjà fait avec des téléréalités aussi, donc n'hésitez pas, parce que oui, et bien même si on aime ou on n'aime pas, même si on est ok ou pas ok, et bien ça participe grandement à la culture. Je remercie toujours les critiques, moi elles me permettent d'apprendre, d'évoluer, de me remettre en question, d'essayer de comprendre aussi d'autres avis. Et donc, pour parler de cette oeuvre, qui est donc Kaizen, il faut parler de la personne qui l'a réalisée, et cette personne, c'est Inès Benazouz, qui est un jeune homme de 21 ans, qui, d'après les informations médiatiques, qui sont globalement à prendre avec les pincettes, mais on y reviendra juste après, il serait donc fils unique d'un papa algérien qui est patron, et d'une maman française qui est anesthésiste. Si ces informations sont correctes, on peut dire qu'il vient d'un bon milieu social, et qu'il maîtrise aussi habilement l'art de raconter des histoires. Pour un bon storytelling, il faut un but à votre histoire, et le but de Kaizen, c'est celui d'inspirer. Il décrit Kaizen comme une philosophie de progression continue, constante, à s'améliorer chaque jour, pas à pas. Lancez dans des aventures, rêvez, mettez-vous en mouvement. Évidemment, pour faire un bon storytelling, il faut aussi connaître son audience, et encore une fois, c'est un très très bon point, puisqu'il aborde un sujet très actuel, très très politique, quelque chose que énormément de personnes de la Gen Z ressentent. Moi, je regarde ce docu, je suis touchée, je me dis, ça me parle. Il y a des questions existentielles à la base de quel est le but de la vie, pourquoi, quelle est ma place dans ce monde ? Et ça, c'est ce qu'on nomme donc la quête de sens. C'est un processus par lequel une personne cherche à comprendre, et à donner tout simplement un sens à sa vie. Donc, le héros de son histoire, c'est lui-même. On le voit en train de s'entraîner à préparer l'Everest, mais on le voit aussi en train d'être influenceur. On le voit travailler énormément pour ses réseaux sociaux, il le met bien en avant, où ses collègues, ses potes, et ainsi de suite, disent « Non, mais il travaille tellement, on ne sait pas comment il fait pour tout faire, etc., etc. » C'est pas juste lui qui monte l'Everest, c'est vraiment le travail de l'influence, tout ce que ça entreprend, et le fait qu'en plus de ça, en fait, il monte l'Everest. Il y a tout un truc qui est très présent aussi chez l'ENA situation, c'est le toujours plus, le toujours plus grand, le toujours plus fort. Eh bien, dans une société libérale, le toujours plus, il est complètement possible, on peut carrément grimper l'Everest. Et donc, dans ce docu, on va suivre le voyage du héros, un influenceur qui est donc riche, qui a roulé sur tout, qui s'est fait connaître rapidement, qui a une grande communauté, qui peut avoir toutes les femmes qu'il veut, clairement. Malgré tout ça, bien rien. Il a l'air de... En tout cas, l'image qui est dans le documentaire, c'est l'image d'un jeune qui se sent pas bien, qui est perdu, et qui a besoin de comprendre, en fait. Et il y a le passage qui m'a particulièrement touchée, honnêtement, c'est celui où il dit qu'en gros, si, après la montée de l'Everest, il n'a pas ce petit déclic, eh bien, pour lui, ça serait un échec. Parce que j'ai l'impression que l'Everest, c'est un peu sa dernière chance, c'est assez énorme et phénoménal pour qu'il soit censé ressentir ce truc qu'il ne ressent pas avec tout ce qu'il a, quoi. Situation initiale, élément déclencheur, après il y a les péripéties, après il y a la réussite du fou, après il y a la petite morale, après il y a le petit message émotionnel avec la petite larme. Bon, je suis pas prof de français, mais vous avez appris comment on raconte une histoire. Moi, je pense que je l'apprends en primaire. Je pense qu'on l'apprend en primaire collège. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est une façon de monter une histoire. Et pour le coup, Inox, il a absolument géré ce truc du storytelling. Il a totalement réussi à toucher son public, et même la morale, hein. Elle est carrément applicable à un grand nombre de personnes qui peuvent facilement ressentir et comprendre ce que décrit Inox, en fait. Et donc, il a vraiment cette... Dans ce docu, on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un comme vous et moi, et c'est aussi peut-être pour ça que vous avez... Vous appréciez moyen qu'on critique ou qu'on analyse cette oeuvre, parce que vous avez l'impression que Inox, en fait, c'est votre copain, et que vous vivez les mêmes choses. Voilà. Mais soyons deep ! Pour éviter le petit commentaire de votre prof de français qui dit « Intéressant, mais travail trop superficiel », en ce docu, en fait, on voit un influenceur. Donc, si on prend Inox et le fait qu'il ait checké beaucoup d'attentes sociales, il encoche beaucoup, sauf une, c'est celle de la réussite professionnelle. Parce que bien qu'il ait un bon capital économique, et bien être influenceur, c'est quand même quelque chose qui est très déconsidéré socialement. Pas besoin de vous faire un dessin, vous le savez. Les passages télé des influenceurs, notamment de Squeezie chez Ardisson, ont été vraiment violents. Et c'est la première chose que je trouve très intéressante, c'est que Inox, lui-même, dans sa description de vidéos YouTube, ne se dit pas influenceur, mais se dit YouTubeur. En réalité, le terme YouTubeur, aujourd'hui, est absolument plus utilisé, voire très peu, parce qu'en fait, ça veut seulement dire que personne qui publie des vidéos sur YouTube. C'est peut-être aussi pour ceux qui n'ont pas précisé tous ses placements de produits, mais en réalité, Inox est un influenceur. Utilisons les termes, le travail de l'influence a été donc depuis juin 2023, et encore actuellement, il y a pas mal de choses qui sont en train d'être mises en place, donc il a été régulé. Opère une activité d'influence commerciale, toute personne physique ou morale qui, à titre onéreux, mobilise sa notoriété auprès de son influence pour communiquer au public établi sur le territoire français, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion directement ou indirectement de biens, de services, ou d'une cause quelconque. Et en tant qu'influenceuse, je comprends que c'est un terme péjoratif et assez réducteur, mais qu'on utilise le terme youtubeur, vidéaste, vulgarisateur, chien-chat, cochon d'Inde ou autre pour décrire le travail de l'influence, tu restes, aux yeux des gens, une petite merde. Une petite merde qui branle rien de sa vie, qui ne travaille pas, qui se fait des... des coups en or, et qui participe grandement à la culture du vide. C'est très gênant, hein, de dire bonjour, je suis influenceur, influenceuse. Et ça, c'est énormément ressorti dans mon enquête sur le travail de l'influence, où les femmes que j'ai eues m'expliquaient qu'elles avaient énormément de mal à le dire, et que dans la majorité des cas, elles mentaient, en fait, sur le travail. Et je trouve qu'on oublie, on oublie que quand on est influenceur, on a vraiment beaucoup de difficultés à s'assumer, à assumer ce qu'on fait, et à se sentir fière de ce qu'on fait, parce que c'est absolument déconsidéré socialement. Et c'est marrant parce que ce besoin d'être reconnu, de prouver qu'on n'est pas des petits branleurs, qu'il y a du taf derrière, qu'il y a des choses, eh bien, pour moi, c'est ce qui ressort le plus de ce documentaire. Le besoin d'être reconnu en tant qu'homme, en tant que personne qui bosse, moi, ça ressort énormément, et notamment avec le message très intime, pour le coup, qu'il a mis avec son papa. Il dit à son père, mais t'es fier de moi, en gros ? Et son père lui dit, ben oui, il dit, mais pourquoi tu me le dis jamais ? Il dit, non, mais c'est parce que, en fait, tu vas prendre la grosse tête, puis tu te rends pas compte de la chance que t'as, tu te rends pas compte. Et ça, beaucoup de gens le pensent, et je ne suis absolument pas d'accord. Évidemment, l'influence, c'est une question de chance, comme beaucoup de choses dans la vie. Genre, être sélectionné pour faire des études, il y a une part de chance, il y a une part de pistons, il y a une part de plein de choses, il y a une part de chance à la naissance. Quand vous naissez dans un bon milieu culturel, il y a une part de chance. Quand vous naissez en France, il y a une part de chance. Il y a toujours une part de chance. Néanmoins, être influenceur, pour réussir à gagner de l'argent, à être reconnu, à faire tout ce qu'il fait, pour le coup, bien en outre de la part de chance, il y a un travail énorme derrière. C'est pas genre juste de la chance, c'est pas juste genre t'as rien manlé, t'es un petit branleur. Non, absolument pas. Et je trouve qu'en plus de ça, avoir choisi de monter l'Everest, en termes de reconnaissance, il y a vraiment quelque chose de fort. En outre de marketingment parlant, monter l'Everest, ça permet donc de faire parler et de faire les gros titres et de permettre donc de toucher un public plus large, d'être reconnu, et en fait, je pense, de vouloir marquer un petit peu la légende. Rentrer dans la légende, comme disent PNL. Mais c'est aussi très très symbolique, parce que c'est quelque chose d'énorme. L'Everest, c'est donc le plus haut sommet du monde, ou c'est peut-être plus le plus haut, mais en tout cas, ça fait partie de la légende, du truc. Et l'Everest revêt une puissance symbolique énorme. C'est un symbole de rêve, de courage, de travail, de mérite, pas par pas, étape par étape, etc. Et c'est ça qui est un peu énervant pour beaucoup de personnes, c'est que c'est comme si Inox avait décidé l'année dernière de dire « Bah moi, je m'inscris à la fac » et qu'en un an, comme il avait un bon capital économique, on lui avait filé un master. Du coup, il y a beaucoup de gens qui vont trouver ça injuste, et notamment d'alpinistes, qui vont dire « Mais n'importe quoi, en fait, sans l'argent, il n'aurait jamais pu grimper cet Everest. » Évidemment, c'est un garçon très malin et qui savait pertinemment qu'on l'attendait là-dessus. Il a même invité des alpinistes à l'avant-première, qui savait qu'on l'attendait au tournant. Il a décidé de prouver qu'il en était capable et qu'il allait faire les choses bien, et qu'il avait de très très bonnes intentions derrière de le faire. Et donc ça, dans le docu, on le voit. Il prend soin de mettre en avant les gestes écologiques, les rituels, le respect des communautés. Et donc, il va aussi faire la morale, en fait, dans ce petit docu, en disant « Oui, c'est très dangereux de le monter quand on n'est pas prêt. Oui, il y a des gens qui jettent leurs déchets. Oui, ben moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je me suis entraînée. Moi, c'est moi ça. Moi, je ne fais pas n'importe quoi. » Quand il descend, il redescend, en fait, il ne montre pas la redescente. Mais la seule chose qu'il montre dans la redescente, c'est quand il donne sa bouteille de gaz à quelqu'un qui est en difficulté. Il ne l'a pas mis ici pour rien. Je suis désolée. Je suis désolée, il ne l'a pas mis ici pour rien. Du coup, en fait, du moment où c'est montré, c'est un peu comme les personnes qui se filment en train de donner à des personnes dans le besoin. Eh bien, ça devient quelque chose qui est questionnable. Parce qu'il aurait pu le faire pour le garder pour lui, en le gardant pour lui. Mais quand tu fais les choses devant une caméra qui a but d'être publiée au cinéma derrière, évidemment, chaque chose et chaque plan que tu mets dans ta vidéo est questionnable. Pourquoi ? Et chaque plan dans un documentaire, dans un film, et ainsi de suite, ne sont pas mis sans raison. C'est parce qu'il y a un but derrière. Et du coup, du moment où il y a une caméra, évidemment, ça biaise beaucoup de choses. Que je vous le répète encore et toujours, Inox est influenceur. Voilà, ce n'est pas juste vous ou un alpiniste qui va monter l'Everest. C'est juste quelqu'un qui filme cette mise en scène. Et chaque plan est discutable. Donc, vous ne pouvez pas comparer votre ressenti. Si vous êtes alpiniste, ou même si vous rêvez de toujours plus, de grimper des montagnes, et ainsi de suite, ou vous avez besoin de sensations fortes, vous ne pouvez pas vous comparer à Inox. Et vous ne pouvez pas prendre ce que je suis en train de dire pour vous, personnellement, parce que vous n'avez pas fait un documentaire sur votre parcours. Et moi, ce que je questionne, c'est vraiment les images qu'il a mis dans ce documentaire. Il y a beaucoup de questionnements à avoir. Je ne connais pas Inox Tag, en fait. Je le connais très peu. Je le connais via l'actu. Mais depuis que j'ai vu son documentaire, j'ai essayé de me renseigner un petit peu sur sa vie familiale pour savoir si ce documentaire était réel ou si ce documentaire était une mise en scène, en fait, d'une histoire donnée l'illusion d'eux, puisque, en fait, c'est ça, le travail de l'influence. C'est un travail. Donc, donner l'illusion de l'authenticité, mais créer une histoire, un storytelling, créer tout un truc qui fait qu'il faut vendre. Et donc, de ce qui en ressort en dehors du docu, j'ai vu des choses passer du style que son père vivait au Maroc et qu'il avait peu de contact avec lui et que sa mère, il l'appelait tous les jours et ainsi de suite. Et dans le documentaire, pour le coup, il dit qu'il vit chez ses parents. Donc, je ne sais pas si ses parents sont encore ensemble, s'il est à Levallois, s'il est ailleurs. En tout cas, c'est des informations qu'il n'a pas données. Et dans les informations aussi qu'il a données dans des interviews avant le docu, il explique que son papa est quelqu'un de très, très strict et qu'il l'a élevé en gros à la dure. Et ça, pour le coup, je trouve que ça ressort énormément dans le documentaire. Et pour moi, clairement, toutes ces images ont été mises parce qu'il a ce besoin d'être reconnu et d'être reconnu comme être bien plus qu'un influenceur et bien plus qu'un enfant et adolescent. Il a besoin d'être reconnu en tant qu'homme respectable qui fait les choses bien. Il était encore un peu très dans le rapport de force. Toi, tu n'as rien connu à la vie, tu n'as rien à me raconter. Et ouais, j'ai toujours voulu lui prouver que c'est possible de croire en soi, de ne pas forcément... Tu vois, si je l'écoutais, j'arrêtais tout. Et je trouve qu'honnêtement, prendre la petite veste des gens qui parlent du documentaire d'Inox Tag, en mode oui, non, mais ça ne se fait pas. Je trouve que ça en vient à sous-estimer quand même le travail colossal qu'il l'a fait, en fait. Pour le rabaisser en nom. Et ça le réduit donc à être une petite qu'on n'aurait pas le droit de critiquer parce que c'est un influenceur. C'est ni votre pote et que c'est un réalisateur qui a pondu une oeuvre culturelle. Il a à la fois diffusé cette oeuvre au cinéma, mais en plus de ça, il a fait genre plus de 9 millions de vues sur YouTube en quelques semaines, même pas. Il ne veut plus être associé à ce gosse capricieux. Et c'est là ! C'est là que ça coince ! C'est là que ça coince, évidemment. Parce que quand tu ne veux pas être reconnu comme un enfant capricieux et que tu veux te détacher de cette image, décidez de grimper l'Everest. Ça fait un petit peu enfant capricieux et du coup, beaucoup de gens ont critiqué ça. On dit, c'est quoi ce truc de riche-là qui décide de capricieusement aller grimper l'Everest alors que écologiquement, humainement parlant, les conditions sont atroces. Beaucoup de gens associent maintenant la montée de l'Everest à du travail touristique et disent que grimper l'Everest avec de l'argent, en fait, tu peux. Une bonne condition physique et de l'argent, aujourd'hui, tu peux parce qu'il y a les Sherpas qui portent tes sacs et ainsi de suite. Et donc, quand tu as besoin de reconnaissance, je pense que grimper l'Everest, ce n'est pas forcément le meilleur move. Et puis, ça renferme, en fait, ça le renferme dans ce piège. Et pour moi, le fait qu'il ait toute sa communauté qui l'encense, et même ses proches qui l'encensent de ouf, je pense que c'est un peu problématique. Je ne sais pas, je ne dirais pas problématique, mais je dirais que c'est un petit peu contre-productif, encore une fois. Parce qu'il a beau monter toutes les montagnes du monde quand il rentre chez lui, le problème restera le même, en fait. Qu'importe ce que vous faites. Pour moi, Inox, c'est juste un jeune homme de 21 ans qui est totalement matrixé par des normes néolibérales qui lui bouffent la vie. C'est des normes qui sont validistes, classistes, patriarcales, et qui lui foutent une pression de dingue à devenir un bonhomme, sans avoir le droit de pleurer, sans avoir le droit de se plaindre, à travailler toujours, toujours, toujours plus pour montrer sa valeur. Alors qu'Inès, ça a l'air juste d'être un gars qui est émotionnel, sensible, qui adore les animés, et qui, en réalité, est un artiste. Et il n'a rien besoin de plus. Et moi, ce que je lui souhaite vraiment, après avoir vu ce documentaire, après avoir fait un pondu, quelque chose avec des images de dingue, avec une réelle de dingue, avec un storytelling bien ficelé, bien que je n'accepte absolument pas le message de fond, ben moi, je lui souhaite qu'avoir monté l'Everest, et même avec des Sherpas, parce que, honnêtement, jamais de la vie je le fais. Avec 300 Sherpas, je ne le fais pas. Je, vraiment... Il a fait des choses avant l'Everest, parce que l'Everest, en vrai, on en parle beaucoup, mais toutes les montagnes, les choses qu'il a fait avant, où ça a été hyper difficile, où ils ont dormi dans des tentes, en haut des... Jamais, mais jamais m'a payé, je le fais pas. Je lui souhaite, honnêtement, de s'aimer, d'avoir réussi à se reconnecter avec lui, d'avoir réussi à se pardonner, à se mettre moins la pression, et avoir réussi à se reconnaître lui-même, en tant que personne qui mérite la validation qu'il cherche. Ben, en fait, il n'a pas besoin de la chercher devant des milliers de personnes, il n'a pas besoin de la chercher auprès de son père. On n'a pas besoin de ça ! Non, c'est juste être en accord avec ce qu'on est, et j'ai l'impression que le mal-être d'Inox provient du fait qu'il est en désaccord avec ce qu'il fait, en fait. J'ai l'impression qu'il y a une part de lui qui se dit « Mec, ça va pas, ça me convient pas ? » Et je lui souhaite surtout d'avoir compris que peu importe la montagne que l'on grimpe, peu importe la discipline, le travail acharné, les normes, les routines, le plus important, c'est les gens, les humains. Et j'ai l'impression qu'il s'en rend compte dans le documentaire que de s'entourer de gens qui nous aiment, qui nous soutiennent, qui croient en nous, être entourés de gens qui nous font sentir en sécurité, qui nous font sentir bien, qui nous font sentir confiants, c'est ça le bonheur. C'est donc passer du temps avec des gens qui nous veulent du bien et peu importe ce qu'on fait dans la vie et comment on le fait. Parce qu'il n'y a pas une seule route pour devenir un homme, il n'y a pas une seule route pour devenir génial, une grande personne, reconnu et ainsi de suite. Il y en a des milliers. Et je pense que dans une quête de reconnaissance, et là c'est vraiment mon avis personnel, il aurait pu documenter tout autrement cette exploration. car en fait là, pour moi, il a mis en scène la recette pour être malheureux. Parce qu'en fait, il dénonce énormément de choses dans ce documentaire et il y a une prise de conscience sur énormément de choses, sauf que le chemin qu'il emprunte, c'est celui qui dénonce. Il va valoriser et exposer des normes toujours plus contraignantes, toujours plus exigeantes et toujours plus anxiogènes. Et clairement, je pense que c'est ça qui le fait souffrir. Voilà, mais en fait, c'est le fond. Pourquoi il a voulu monter l'Everest ? Parce qu'il aurait pu vraiment faire un docu totalement différent. C'est-à-dire, si tu veux grimper l'Everest, fais-le. Fais-le avec un axe pas je le fais pour être reconnu et montrer que j'en suis capable. Parce que tout le monde va dire mes frérots, avec de l'argent, on en est tous capables si on en a envie. Je sais pas si je suis très d'accord avec ça, mais en fait, il l'a monté de façon assez égoïste, égocentrique et non pour documenter une réalité de terrain qui est que écologiquement, socialement, etc. Il y avait des choses à dire. Il aurait pu faire venir des scientifiques, des personnes qui sont connues. Il aurait pu faire intervenir plein de gens dans ce documentaire. enfin, il aurait pu mettre beaucoup plus documenté le travail des Sherpas parce que je trouve que les questions climatiques manquent grandement. Voilà, il aurait juste pu prendre un axe beaucoup plus social et beaucoup moins libéral, ce qui aurait permis de diminuer grandement les critiques à son égard et surtout d'être reconnu dans les sphères qui actuellement le méprisent. Parce que là, il a été reconnu par ses fans, il a été encensé par des personnes d'extrême droite. Pas s'ils s'en doutaient que ça allait faire ça, mais je trouve que ça en dit long sur le message véhiculé finalement dans le fond et je trouve ça quand même assez dommage, surtout quand j'ai l'impression qu'il avait envie de se détacher de cette image d'enfant capricieux. Et je sais qu'il y a plein de choses à dire sur ce documentaire et je le dis du haut de mes 30 ans, du haut de mes diplômes et pour moi, il ne faut pas oublier qu'il a 21 ans et je pense qu'il n'a pas conscience de la dimension politique de ce qu'il publie et je pense que beaucoup d'influenceurs et d'influenceuses n'ont pas conscience de la dimension politique du travail de l'influence et je m'en rends énormément compte en travaillant dessus parce que c'est tellement méprisé, c'est tellement rabaissé, c'est tellement minimisé qu'on ne se rend pas compte qu'on marchandisant son quotidien en véhicule de grands messages politiques. Et moi, je vais terminer en faisant ma petite conclusion personnelle. Si vous avez du mal à vous sortir des écrans, si vous avez du mal à bouger, si vous avez du mal à vous lever le matin, si vous vous sentez accablé par la vie et que vous vous sentez comme une petite crotte, eh bien, parlez autour de vous, ne pas vous blâmer. Je trouve que derrière l'anxiété se cache bien souvent la dépression et on y glisse vraiment doucement, facilement et surtout, on le banalise, on le minimise en disant oui, c'est un problème de volonté, oui, c'est parce que je ne me bouge pas assez, etc. Et en fait, travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup pour éviter ses pensées, pour fuir ce vide, pour fuir tout ce qu'on ressent, mais en fait, ça n'apaise pas les choses. Au contraire, c'est juste une bombe à retardement et donc, ça prend du temps d'aller mieux, de faire une thérapie. C'est autant violent, honnêtement, que de monter un Everest. Ça demande de la rigueur, de la discipline, un travail acharné, tout pareil, ok ? Mais ça aide grandement sur le long terme et c'est surtout scientifiquement reconnu pour aider. d'aller mieux et je lui souhaite énormément pour le coup tout ça. Mais il n'y a pas besoin de grimper un Everest pour se sentir mieux. Vous pouvez aller consulter quelqu'un et ne pas attendre. Donc c'est bien beau, on le sait tous qu'il faut arrêter d'être sur les écrans et qu'on doit profiter de la vie, etc. C'est bien, bien, bien plus complexe que ça. Vraiment bien plus complexe. Et en tout cas, vous n'êtes pas seul. Si jamais c'est un sujet qui vous touche, je fais un podcast qui s'appelle Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas et le dernier épisode, en fait, le dernier épisode traite de ça en détail de façon assez crue. Je pense que ça peut faire du bien d'entendre des gens en parler. Voilà, mon analyse est terminée. Mon point de vue est terminé. Alors évidemment, il y a plein de collègues militants qui ont fait des vidéos très chouettes sur le sujet que je rejoins aussi mais j'avais très envie de prendre un autre axe. Je suis d'accord avec plein de choses. Je suis d'accord avec plein de critiques mais j'avais envie d'apporter mon petit grand sale parce que je pense qu'on oublie vraiment le facteur déjà jeunesse mais aussi on oublie le facteur travail. Et je pense qu'il est important d'ouvrir cette porte et de le questionner bien que ça n'enlève en rien toutes les critiques qui ont déjà été faites. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous retrouve... En fait, je vous retrouve ce week-end déjà pour une autre vidéo. Je suis de retour et je vais vous emmerder. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable semaine. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram lesachou avec deux E. Me donnez vos avis en commentaire et je suis allée chez le coiffeur. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501